et c'est salut c'est Sean Fish on se retrouve au bord du canal Charles-Laure-Bruxelles aujourd'hui on va essayer de viser perche et sante de taille correcte on est le 24 octobre il est 8h40 je me suis levé un petit peu tard parce que le lever du soleil est à 8h10 j'ai que deux heures et demie trois heures de pêche devant moi on va faire la prospection rapide dans un premier temps puis ralentir ma pêche et certainement passer son kit bug rig alors vu la météo et vu les saisons les poissons devraient commencer à s'activer point positif point négatif je pense qu'ils seront plus actifs sur des leurres de 3 pouces et là avec moi j'ai majoritairement des leurres de 4 pouces parce que je n'ai toujours pas fait réparer ma canne qui permet en général de pêcher plus aisément en leurres de 3 pouces donc voilà on va voir ce que ça va donner je vais faire quelques lancers on va commencer sur un petit leurre de prospection un chatterbait si je ne me mets pas en pleine poire il y a un petit peu de vent et un petit peu de courant l'eau est légèrement teintée et ben franchement pour moi ce sont des bonnes conditions à l'heure actuelle donc on va commencer au chatterbait pour voir s'il y a de l'activité et vu que l'eau est légèrement teinté et que je risque d'avoir des suivis jusque dans mes pieds je vais en profiter pour mettre une minute de soleil pour voir si je n'aurai pas plus d'informations allez premier lancé donc je vais pêcher les bordures majoritairement je prends contact avec le fond là et je vais faire un doulénéaire sur les bordures on va voir si j'ai le moindre résultat comme ça j'espère que oui et si j'ai mes minutes de soleil c'est pour voir au cas où parce que l'eau est quand même claire avec mes minutes de soleil je peux encore voir un peu plus loin même si elles sont légèrement si même si les eaux sont légèrement teintées je peux voir légèrement plus loin et donc éventuellement voir si j'arrive à au moins déclencher un suivi de poisson et par rapport à la taille du poisson qui pourrait me suivre ou par rapport à la vitesse ou la manière qu'il soit agressif au niveau du suivi je pourrais peut-être me décider plus d'une pêche ou d'une autre à l'inverse si j'ai pas du tout suivi il faudrait peut-être que je change totalement mon idée en tout cas l'eau commence à se refroidir le poisson devrait s'activer en cette période là pour s'alimenter juste avant l'hiver donc j'ai bon espoir que ça fonctionne le petit point interrogatif que j'ai dans l'histoire c'est que cette zone ci ne m'a pas encore apporté de poisson cette année normalement l'année passée c'était une zone que j'avais vraiment bien appréciée vers octobre justement même un petit peu avant octobre où j'avais repéré pas mal de belles perches de belles tailles ici mais j'ai pas réussi encore à les faire cette année donc je me dis que c'est peut-être le moment de l'essayer donc sur ça que je profite d'une pêche rapide pour voir si ça fonctionne sur le coup du matin en tout cas parce que bon encore une fois un jour n'est pas l'autre et le coup du matin et le coup du soir temps en temps c'est une question de rive temps en temps vous pêcher le coup du matin sur la rive d'en face ça mord de ouf et le coup du soir ça ne donne pas alors que vous faites l'inverse sur d'autres rives ça fonctionne aussi donc là j'essaie de repérer des informations pour essayer de retrouver ma pêche automnale que je vais avoir qui débute maintenant quoi donc j'essaie de trouver la bonne astuce bon je suis en train de faire demi tour pas de résultat non plus sur mon autre chatter alors soit c'est pas le bon type de l'oeuvre soit je suis pas en train de pêcher au bon endroit soit j'ai pas la bonne rapidité soit c'est pas le bon moment de la journée encore une fois qu'on n'a pas d'un résultat pas d'informations c'est dur à trouver l'information ce qu'on sait c'est qu'on se rapproche de plus en plus de la période hivernale et donc du coup bah en fait le coup du matin c'est la période de la journée où il fait le plus froid en été on dirait le moment de la journée où le fait le plus frais et donc c'est intéressant de pêcher là l'inverse moment il fait le plus froid donc peut-être que le poisson se met plus en activité sur le coup du soir la dernière fois que j'ai pris du poisson c'est sur un coup du soir est ce le hasard ou est une question de secteur est ce que c'est une question de bonne façon de pêcher je sais pas mais en tout cas ce spot-ci depuis le début de l'année me boude alors il était en travaux en début d'année donc c'est sur ça que j'ai mis la faute mais ça fait un moment que les travaux sont finis et du coup je me dis que les poissons aurait dû rien investir la zone elle est présente parce qu'année passée je faisais des belles perches ici c'est un coin à belles perches et j'ai un ami qui me dit que c'était son coin un beau cendre donc du poisson il devrait y en avoir alors la question c'est moi qui m'y prend mal ou il ya un autre facteur changement de l'heure je passe sur mon petit leur gobi qui a quasi une telle blanche à force de s'raper sur les le fond un changement de l'heure je passe sur un zone de reprochade bah rien rien pour le moment ça touche rien ça fait une heure que je pêche ouais la première prise de ma journée des moules qui veut des petites moules des moules au coeur et voilà je passe sur montage kickback rick avec de l'heure à la place de la potence j'ai mis un petit tube on va voir ce que ça va donner et commencer par pêcher cette bordure là hop je lance et donc du coup là il commence à pleuvoir bien comme il faut pour pas tomber malade j'ai mis des gants donc et pour pas avoir trop froid non plus par contre j'ai pas en sensibilité donc comment je tombe pêcher je pêche ma clé de côté je suis des animations un petit peu sèche et je prends contact avec le fond une fois que j'ai repris contact avec le fond je tend légèrement ma bannière et après je fais une ou deux tirées supplémentaires et vu que là je traîne quasiment l'heure sur le fond en réalité un tac tac et donc j'essaie juste de voir si j'ai une touche ou si il se passe rien je pense que c'est waouh c'est une double c'est un double paquebot c'est la première fois que je voulais pas rester un bateau aussi lentement et aussi délicatement mais en fait c'est juste que c'est très très lourd comme charge à mon avis et donc du coup pour le moment je suis limité à lancer sur le côté c'est pas très gros c'est un petit centre c'est une perche c'est une perche qui a chopé mon tube nickel hop hop là tac juste en lançant derrière le bateau à la première tombée une tape une perche bon petite petite perche mais une perche poise quand même sur mon tube tube qui commence à bien fonctionner donc je suis assez content on va retirer les gants pour pas abîmer la perche hop alors est-ce que c'est le fait que je lance juste derrière le bateau c'est une bonne question mais en tout cas elle a bien chopé ou elle a bien chopé un hop d'ailleurs elle s'est piquée bien loin hop là donc voilà un tube un à l'heure efficace et je vais en taper directement à l'eau bon maintenant reste à deviner quel est élément décisif le passage de la pénis de la pénis de la péniche c'est mieux comme ça donc le passage de la péniche le leurre que j'ai utilisé le montage que j'ai utilisé le lieu où j'ai lancé beaucoup de questions quand même hein à trouver la réponse maintenant j'ai une tape encore j'ai encore une belle tape et a priori c'est sur mon leurre du bas donc il y a peut-être soit un banc de perche là où je suis en train de lancer parce que j'ai lancé deux fois au même endroit soit c'est vraiment ce passage d'activité ou de l'heure qui fait tout quoi si j'ai encore des tapes sur mon leurre du bas je mettrais deux tubes un tube en haut aussi pour revoir si ça donne pas mieux avec deux tubes carrément de toute façon encore une perche nice et là c'est sur le leurre de derrière hop nice elle est plus grosse que la précédente montage kickback fonctionne bien oh la 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 regardez moi c'est comme elle l'a bien engamé quand même hop je vais d'ailleurs sortir la pince parce que l'hameçon s'est pris juste en dessous hop là elle a recraché le leurre et je vais la remettre à l'eau je vais la mettre un peu plus loin d'où j'étais en train de pêcher d'ailleurs pour pas me gêner hop là des beaux poissons voilà je me suis accroché sur le fond à l'instant il y a le vent qui commence à changer et donc du coup le problème c'est que avec le vent je pouvais plus animer sèchement comme je faisais depuis la Toto donc des petites tirées secs je me suis bien accrochées ça s'est détaché ou j'ai cassé je pense que j'ai plus tout cassé que détaché mais bon j'ai juste perdu mon leurre du bas enfin juste donc je prends mon tube et donc ce sont des tubes qui sont creux il y a une ouverture ici à l'intérieur j'ai ma TP tout simplement je vais dans l'ouverture alors celui-ci je l'avais déjà préfait la tâche devait être ici la tâche devait être ici donc je fais rentrer du mieux que je peux ma TP à l'intérieur du leurre et après je vais refaire sortir la pointe en faisant une petite ouverture donc là j'ai taillé une petite à la paire de ciseaux enfin à la paire de ciseaux avec un cutter une petite lame pour faire une petite entrée pour sortir le leyer de ma TP donc voilà maintenant j'ai ma j'ai mon tube qui est armé wow oh c'est beau ça ça doit être un cendre à mon avis ou si c'est une perche c'est une belle perche wow c'est une belle perche yes dans la boîte on a fait une de ces étapes celle-là regardez moi c'est comme c'est bien engamé en tout cas et encore ça t'appuie sur le tube il y a une belle perche elle doit faire 25 celle-là super je la mets directement à l'eau ah ouais là je me suis un peu raté sur le release bon je n'ai plus de résultat alors par défaut je vais retirer le leurre du derrière en réalité je pourrais pêcher avec un seul leurre mais je ne sais pas je pense que j'animerai plus facilement en me disant que c'est un montage kickback rig que si ce serait uniquement un petit tube donc on va remplacer le leurre de derrière la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre parce qu'en réalité j'avais que deux tubes avec moi j'en ai perdu un je ne peux pas mettre le même tube derrière par contre on va mettre un leurre type créature derrière ça c'est quasi sûr je pourrais encore mettre une croc par exemple ou une larve donc ça pourrait encore aller ce serait des leurres assez créatures on va dire qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit boîte d'autres couleurs j'ai cet insecte là qui pourrait aller derrière qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait bien faire l'affaire voici j'ai encore un tube plein ici mais il est il est vachement gros quoi que ça pourrait encore aller mais je le sens pas donc je ne vais pas le mettre et j'ai un tube blanc sinon j'ai un tube blanc que je pourrais mettre derrière au final il est aussi volumineux que l'autre est-ce que je tape le tube bleu j'hésite entre le tube blanc la croc et la créature là ou celle-ci plutôt ouais celle-ci elle est bien j'étais plus le petit truc là dans un premier temps on va voir ce que ça va dire par la suite j'ai tellement de leurres tellement dur de faire des choix qu'il faut faire des choix la meçon est clairement plus grand que le leurre mais bon et voilà session terminée j'ai pêché une dizaine de minutes avec le petit jig métallique ici présent sans résultat après j'ai pas encore fait beaucoup de poissons au jig métallique donc j'apprends à utiliser ces leurres là est-ce que c'est la meilleure saison pour l'utiliser peut-être pas peut-être oui je sais pas pour moi je trouve qu'une fois que les poissons commencent à se coller vraiment sur le fond ça devrait fonctionner parce qu'on dandine quelque chose qui reste un petit peu sur place quand même vu qu'il dandine et qu'il papillonne sur le fond à la fin donc à mon avis c'est quand même un leurre qui pourrait être efficace dans tous les cas j'ai fait 3 searches aujourd'hui alors que la députation est très compliquée alors qu'est-ce qui a fait que ça a marché est-ce que je pêchais la bonne zone est-ce que je lançais au bon endroit est-ce que c'est l'activité qu'ici quand j'avais levé est-ce que c'est le fait que j'ai diminué la taille des leurres moi je pense que c'est un ensemble de 3 éléments j'ai diminué la taille du leurre j'ai pêché une structure et ayant un passage de péniche je pense que ce sont ces 3 éléments là qui rend plaisir et en ma faveur en tout cas j'ai pris 3 perches pas énormes mais toutes des 20 de plus donc des tailles correctes quand même donc je suis relativement quand même content de la session là je commence à prendre bien 3 je pêche le plus que correctement et là maintenant je dois aller travailler j'ai choisi joli, moi joli, j'ai choisi et à prochaine bye merci «